Ok, jeudi 14 mars 2024, mes objectifs Saint-Path sont enfin terminés et oh que c'était pas facile de jouer avec mes joueurs alumni des 85 d'OV, ils ne me manqueront pas, je pense plus jamais m'ennuyer d'eux autres et j'ai bien hâte même de les sacrifier pour des collecteurs, mais malheureusement, j'ai regardé le Twitter de NHL, tout indique que TOTS c'est pas pour tout de suite et que demain le 15 on aura un événement sur ma flashback 94, alors pas tout de suite les TOTS, mais ces joueurs là vont disparaître très bientôt pareil. Fait qu'on y va, on s'en va se chercher notre paquet gratuit de 85 à 95 d'OV Saint-Path pack, j'imagine que c'est le même pack qu'à la boutique au coût de 95 000 POC, alors on s'en va s'envoyer le pack gratuit dans notre réserve de pack et allons voir à la boutique pour le fun les stats. Nous sommes à la boutique et je parlais du pack, juste à côté du pack qui a été quand même très généreux à 22 500, le pack ici 85 à 95 OV Saint-Path pack, je suis sûr que c'est le même qu'on a, on va aller le découvrir, valeur de 95 000 POC, mais ne contient qu'une seule carte et quand on ouvre, on voit les stats, pour une purple, un petit peu moins qu'une chance sur deux, on parle même de 40%, deux chances sur cinq. Pour monter à 92, ça descend drastiquement à 2% des chances, ça c'est pas gros, c'est une chance sur 50. Fait que si on pogne 89, 90, on sera très heureux, mais officiellement à 86, on bat déjà les stats. On veut au moins du purple, donc on va aller ouvrir le pack. Et c'est bel et bien ce pack-là qui est gratuit une fois qu'on complète les objectifs, pas de panique, vous avez encore un peu de temps devant vous. Et juste à côté, c'est mon pack que j'ai eu dans ma récompense Clash Pro 2, qu'on se met de côté, on l'ouvre dans le Café Riveau de demain, vendredi 15 mars, dès 8h le matin. Alors on y va, pour notre pack Saint-Pat, 85 à 95, d'au moins quelque chose de bon EA, on a été chanceux que les packs avaient une 2500, j'ai eu 89, puis j'ai eu 86 aussi. Fait qu'on y va, j'en ai aussi un qui était bien mauvais. Fait que ça peut aller dans toutes les directions, on ouvre ça. Au moins c'était un grind qui n'était pas trop long, mais je veux une mauve, je ne l'ai pas. J'ai la note minimum. Oh, y'a, 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 y'a. TJ Broody, il ne me servira à absolument rien. Et on voit que c'est une carte Headliner. Le cover du pack, c'était Headliner. Headliner, on devine pas mal, c'est qui finalement la sélection des joueurs qui se retrouve dans ce pack-là. Fait que je suis pas mal convaincu que c'est un des joueurs qui est sur la pastille suivante. Celui que j'aurais le plus aimé avoir pour une équipe thématique, c'est Doug Guillemot 87. Mais bon, c'est pas ça qu'on a eu. On a eu un des moins performants. Il sera lui aussi sacrifié pour un futur collector Team of the Season. Ben écoutons, je vous souhaite plus de pack-là que moi. Je peux pas faire pire. Ah oui, ça aurait pu être pire. J'aurais pu poigner le gardien de but. Ok.